Hello, c'est Mister Freeze. Hello tout le monde, c'est Perfect Link. Je trouve que c'est à court en fait qu'on dise nos noms, comme s'ils s'attendent à que ça soit quelqu'un d'autre. Bah on ne sait jamais hein, t'imagines si moi je dis salut c'est Mister Freeze ? Allez on fera ça, on dira pas dans quelle vidéo on fera ça, ok ? Ouais, surprise. Par contre faut que tu parles en premier parce que... Ah bah évidemment. Non ils vont comprendre l'astuce tu vois. C'est sympa les fleurs là comme ça. Même si le vieux il est dans les fleurs. Ah mais tu sais ce qu'il est en train de faire là ? Il pêche ? Non il est en train de mater la fille qui est dans l'eau. Ah d'accord. Et c'est pas une blague hein. Troya c'est la ville qui est dirigée par les grandes prêtresses. Et donc c'est un peu le royaume pour les femmes qui sont mises en valeur. Ah et donc il y a des fleurs ? Oui en Troya. Un peu un petit cliché quand même. Oui alors là je suis bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'on achète des trucs ? Faut pas dire pourquoi mais... Pas vraiment. Au moins des chapeaux à plumes. Oui des chapeaux à plumes on peut en prendre 4. Des bagues de rubis on peut en prendre 3. Et voilà c'est tout. Mais une bague de rubis elle est en bois ça la bague de rubis ? Non non t'inquiète la bague de rubis ça passe. C'est ça j'en prends 4 carrément ? Bah ouais enfin... Allez allez ça coûte rien. On est fous quoi. Faut quand même qu'on ait la classe hein. Des vestes de cuir non ? Non non non. N'abusons pas non plus. Ok ça marche. Vous comprendrez pourquoi plus tard ? Non mais c'est pour être à la mode tout simplement. Oui tout à fait. Ah il peut prendre un arc et ça j'avais oublié. Est-ce qu'on prend un arc dans ces scènes ? Non non non. C'est pas normal. De toute façon on a... Quoique grand arc ça doit être mieux. Mais bon. On est bien avec notre sabre soupir de toute façon. C'est pas faux. Ah ça j'avais oublié ça ! Oui mais... Tu veux pas le faire ? Enfin c'est cher et c'est vraiment pour accéder à une toute petite scène... Une toute petite scène rigolote mais sans plus quoi. Si tu veux la montrer mieux vaut sauvegarder. Ouais. Juste avant la montrer et puis après euh... Et bah on la montrera. Ça sera notre récompense quand on aura fini la quête dans la ville. D'accord. Ah. Là j'aurais mal prêt à la poser une question. Oh mon dieu ! Tu vois ? Comme je le disais c'est la ville avec beaucoup de femmes. Ouais. Ouais. Il y a certaines... Certaines font des danses, des spectacles, proposent des services etc. Ouais. Je vois ça. Voilà bon la carte... Si tu as la carte de membre tu peux lui donner pour accéder à un spectacle haut en couleur. Ouais. Je... Je vois ce qu'il sait. La croqueuse d'hommes. Ça fait quand même euh... Les femmes sont toutes vénales et tout le truc. Non pas toutes seulement celles de Troya. Ouais. Ah encore la femme de Yang. Ah mais elle est partout. Je le... Ah mais attends elle fait ça avec Yang devant. Il est dans notre équipe en plus. Non mais elle c'est la... Comment on se retrouve ? Non je ne sais pas. Ah t'as pas parlé à la fille d'en haut ? Mais euh... J'étais bloqué par l'autre. C'est dur hein. Ah c'était là maintenant. Mais je peux pas parler à fille d'en haut. Ah on peut pas ? Moi je pensais qu'on pouvait passer. Non regarde. A moins qu'il y a un passage secret mais bon ça me donne. Non 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 non. Euh bon on va pas... Faire de... Trop de temps à parler à tout le monde non plus. C'est juste parce que c'est marrant. Ah t'as vu c'est la femme de Yang qui tient le bar. Elle a des pouvoirs de téléportation. Ah le don d'ubiquité. J'ai mis euh... J'ai mis Tella hein. Vu que... Il aime bien les jeunes femmes. Ah ouais. Je sais pas. Ah non ! Il y a le cadavre de la mère de... De la mère de Rydia. Ah bah va lui parler. Tu vas voir ce qu'il se passe. Et c'est... Elle est pas pareille. La mère de Rydia a une robe jaune. Ah. Ah elle t'as bien nue hein. Ah mais je sais... Je sais qu'elle est pas morte. Et oui comme quoi avant FF7 il y avait déjà une ferme de Chocobo. Ah oui. Bah la voilà d'ailleurs. C'est sympa. Ah est-ce qu'il y a pas un légume dans le... Ouais il parle pour vous. C'est ce que j'étais en train de me demander. Et bah non. Y a rien. Comment on fait pour les avoir déjà ce Chocobo noir ? C'est pas tout de suite. Faut aller au château. On est d'accord. Ouais. Faut d'abord aller au château parce qu'on va essayer d'en apprendre plus sur la suite de l'histoire. Mais tu peux visiter en longeant. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Bah s'il y a Namingway dedans c'est qu'on peut aller dedans. C'est qu'il y a moyen d'aller dans l'eau. Mais par où ? C'est ça la question. Alors attends. Là c'est par là qu'on descend. Je dirais par... Ah c'est pas possible. Bah non c'est pas ce que je croyais. Ah bah oui. On est bête. Ah oui puisque tu peux aller dans l'eau. Ouais. Passer sous les ponts en fait. Est-ce qu'il y a un truc là maintenant ? Mais alors ça c'est important hein. Mouais. Et c'est marrant parce que c'est aussi un changement en fait d'objet comme quand je parlais de la boîte mystérieuse dans la version originale. Oui. Bah dans la version originale et GBA c'est pas une herbe murmurante c'est un autre objet. j'en parlerai après plus tard. L'herbe déco non ? Un truc comme ça ? Non non non. Ça c'est encore autre chose. Mais j'ai pas envie d'en dire trop donc ça viendra. Ouais. Il y en a c'est tout. Du coup on a eu quoi ? On a eu le simulacre. Ah oui d'accord. En fait le sorler ça fait comme un espèce de reflet bizarre d'un perso. Ouais. Un peu comme le sort reflet dans Pokémon. Enfin l'attaque reflet dans Pokémon. Ah oui c'est vrai c'est vrai. Voilà. Et en gros les ennemis quand ils nous font une attaque physique ils capent à côté. Ils ont beaucoup de mal à viser. Ouais. Ça augmente l'esquive quoi. Bien l'amuse. Ah lui donne une info intéressante. Ouais. Très. On fonce direct au trône ? Oui oui. Parlons prêtresse pour savoir un peu ce qu'il en est. Parce que le cristal. On doit récupérer le cristal. Ah toi tu vas direct dans la salle genre tu vas le prendre. Je regardais s'il y était. Je fais ton repérage tu veux savoir les heures des rondes. Le gars il arrive il veut le cristal il me barre. Il arrive il se casse merci bonjour. J'ai juste venu prendre le cristal je reviens. C'est vrai qu'ils insistent pas sur le pouvoir des cristaux dans ce FF. Bah pour l'instant on sait même pas à quoi ils servent. Bah si parce que elle elle nous dit. Sans le cristal Troia redeviendra tel un désert. Ouais tout à fait. Ça fait un peu penser au pouvoir des cristaux dans FF5. Voilà ou même dans le 1. Qui gère la culture. Oui c'est vrai. Mais ce que je veux dire c'est que. On sait pas à quoi ça sert de tous les récupérer. Ça donne un grand pouvoir mais on en sait pas plus. Pour l'instant tout ce que. Tout ce qu'on a reçu comme information. C'est le roi qui nous a dit que. Le roi de fabule qui nous a dit que. Il faut à tout prix que. Golbez n'est pas les 4 cristaux. Sinon le monde est en grand danger. Voilà et là on nous a dit qu'il faut récupérer le cristal. Donc en gros. Oui. L'elfe noir a volé le cristal de Troia. Voilà. Et si jamais on arrive à. Vaincre l'elfe noir et récupérer le cristal. On pourra l'emprunter. Oh mais je connais ce petit chapeau. Il l'a volé à Edouard. Voilà donc. C'est. On l'avait pas revu depuis qu'il était tombé dans l'eau lui non ? Oui. Exactement. Depuis qu'il était tombé dans l'eau. Quand on a chaviré avec l'attaque de l'Eviathan. Voilà donc. Il y a Yang et lui qui sont vivants. Rivia. Elle s'est apparemment fait manger par l'Eviathan. On en sait pas plus. Et là on se dit mais on est quatre dans l'équipe. Ils sont à cinquième. Eh ouais. Mais comme Edouard l'a proposé. Il voudrait se joindre à nous mais il est vraiment pas en état. Il est trop faible. Donc on va devoir rester dans l'équipe actuelle. Pas de nouveau pour l'instant. C'est trop gentil avec lui je trouve. Bah quand même. Il a bien galéré. Bah t'es là il dit rien. Il est au dessus de sa tête là. Je vais te tuer. Mais non. T'as tué ma fille enfoiré. Non c'est pas lui. Mais là lui il est chaud pour venger Golbez. Enfin pour se venger de Golbez pardon. Pour venger sa fille. Pour venger Golbez. Voilà il nous donne l'herbe humeurante dont on entendait parler. Voilà. Qui permet de porter le son très loin. Exactement. Et ce que je voulais dire c'est que dans le jeu original et même dans la version Game Boy Advance encore. C'est la lyre jumelle. Qu'on obtient. Ah. Qui est une lyre. Une mini lyre. Qui est celle d'Edouard. Ouais qui ouais. Et donc que si on joue sur une le son. Le son est reproduit sur l'autre. D'accord. Mais bon. C'est sympa ouais. L'herbe murmurante c'est sympa aussi. C'est plus facile. Moi comme bien la lyre jumelle je m'en rappelais. J'ai encore eu un objet j'ai pas pu voir ce que c'était. J'appuie trop vite sur A en fait. Ah c'est l'empressement. Deux tentes. Super potions. Deux super potions. Deux Ethers je suppose. Et là attends je vais deviner ce qu'il y a dans le deuxième coffre. Une bague de rubis. Non. Et tu sais le pire. C'est que j'en ai acheté 4. Et ouais. Ouais. Enfin 3 t'en as acheté 3. Non 4. Non non 3. On en avait déjà une. Ah d'accord. On pourra pas aller à la trésorerie. Pas tout de suite. Faut le mériter tu vois. Merde. J'ai essayé. Bah ouais. Comment elle sait que je mens. On dirait dans Zelda 3 quand tu vas à la fontaine des. Ouais. Dorée ou argentée là. Ouais. Que tu jettes des objets. Et elle a fait elle dit. Alors c'est toi qui as jeté. Et toi tu fais non. Non non c'est pas moi. Non c'est pire que ça. C'est elle la vicieuse. Elle fait. Elle est dorée ou argentée. Alors qu'elle est ni dorée ou argentée. Le jeu c'est un piège. Donc du coup. Il faut aller voir. Aller monter au nord c'est ça. Ouais. Tout à fait. Il faut monter jusqu'à la forêt de Chocobo en fait. Voilà. Donc là il y a des combats. De toute façon on est riche. On a assez d'XP. On a des objets ptés. Enfin. Un objet pt qui est l'épée. Ouais ouais. Ça va bien nous. Puisque l'autre on l'a utilisé. Et le troisième on peut pas le piquer. Ah. On a l'avantage. Ouais. Justement. On a l'avantage pour cure. Le pistil mortel a été épargné. Non mais qu'est-ce que tu fais Yang ? Ouais le pistil mortel a été épargné. Voilà. Donc ça faut le savoir quand même. Voilà. Et là il y a le gros Chocobo ici en France. Ouais. Euh. Il y a un ou deux légumes guis... Il y a deux légumes guisales je pense dans la forêt. Par contre précisément je crois qu'il y en a un quelque part vers... Je sais plus si il y en a un vers le bas. Ça j'en suis sûr. Attends on a le Chocobo blanc déjà. Ouais. Tu fais bien. Y a rien là ? Non ça... Ça va. Parce qu'il y a des endroits où si tu vas en fait ça te fait sortir de la forêt. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. On peut y retourner. En fait c'est quoi les Chocobo noirs ? Bah c'est... C'est des Chocobo. Mais ils sont noirs. Ouais ça va. Oui. Et surtout ils peuvent voler. Mais ici je crois que ça te fait sortir. Ah bah c'est dingue ça. Donc en fait c'est sur la droite mais en bas à droite. Il y a au moins un légume quelque part ici. Il faut trouver un passage secret dans les troncs. C'est sûr ? Ouais il y a un passage secret dans les troncs quelque part dans la forêt mais... Ah. Je sais plus exactement. Ah voilà. Ah ouais. Voilà. C'est bon. Et donc l'autre qui serait caché comme ça ? Mais je sais plus exactement. Il est pas dans l'herbe ? Au pire si on l'a pas... Je sais plus. Franchement je sais plus. Bon on s'en fiche. Allez hop. Mais c'est pas vital. Donc on a un Chocobo noirs. On peut aller à peu près partout mais pas au-dessus des montagnes. Ouais. Mais ça nous permet de faire ça. L'avantage du Chocobo noirs sur l'aéronef c'est que lui nous permet d'atterrir dans la forêt. Voilà tout à fait. Et donc grâce à ça on peut entrer dans la carrière magnétique. Est-ce qu'on fait ce que je pense tout de suite ou après ? Maintenant on le fait. Ok. Voilà. Donc maintenant on doit compter sur Yang et t'es là. Et enlever tout ce qui est... Bah lui c'est bon du coup. Lui c'est bon. Tout ce qui est métallique. Tous les équipements métalliques doivent être enlevés sinon les personnages qui en porte sont paralysés. C'est ça. Et tout le temps quoi. Ouais. Donc en général ce qu'on fait c'est que Cécile on le met sur la ligne arrière et on lui met un arc et des flèches. Même si on les utilise peu ce sera plutôt le soigneur. C'est sûr que les bacs de rubis c'est bon hein. Oui certain. A 100%. Je l'ai encore fait il y a quelques jours. Ok. Ano d'acier c'est pas bon. Non. Ça c'est pas bon. La robe de Gaïa. C'est bon le sceptre la bille je crois que c'est pas bon non plus. Quoi ? C'est en bois en fait. Je suis pas sûr. On verra. On verra ouais. Le marteau c'est pour ça qu'on a gardé celui en bois. Bah il a déjà une bac de rubis. De toute façon on en a 4, 2, 3. Alors 3 pardon. Mais bac de rubis c'est pas en métal ça ça m'étonne. Ouais. Bah elle est bien sur quelque chose le rubis il est bien. Enfin bref. Ah je suis d'accord mais c'est peut-être pas du métal. Ce serait étonnant un anneau qui n'est pas en métal. Mais il y a encore quelqu'un qui a un truc en métal c'est le sceptre à mon avis. Et bah non c'était Cécile. C'est Cécile qu'est-ce qu'il a ? Euh je sais pas. Bah le sabre. Ah bah oui. Forcément. Mais on a pas d'arc on a que des flèches. On a pas d'arc ? Non. On a pas d'arc. Ah mais oui c'est Rosa qui avait l'arc elle s'est faite kidnapper. Mais oui. Bah en même temps Cécile a pas besoin de frapper. Franchement parce que l'arc c'est quand même pas fameux donc euh. Je t'invite à juste le mettre en ligne arrière. Ouais ouais. On sera bien comme ça. Il défendra mieux comme ça. Est-ce qu'on fait que défendre ou... Normalement dans ces combats euh. T'as les guerriers qui frappent bien et Tela peut lancer ses sorts. Parce qu'il y a quelques ennemis. J'ai noté deux ennemis qui euh. Ont beaucoup de MP. Et donc tu peux faire euh. Je pense qu'il fallait commencer par là à droite. Ouais parce que j'étais en train de me dire. Et donc tu peux faire osmose sur eux pour leur voler des MP. Pour en récupérer. Et y'a pas des équipements euh. Pas métalliques mais sympas dans le donjon ? Non y'a pas beaucoup d'équipements dans le donjon. Tant mieux. Y'a des objets... Je déteste ce donjon en fait. Ah bah il est pas très long. Oui mais je déteste le fait d'avoir un équipement pourri en fait. Oui mais je trouve que c'est une bonne idée quand même de gameplay. C'est super bien trouvé oui. Tout à fait ouais. Mais c'est chiant. Parce que honnêtement je crois que j'ai quasiment jamais vu ça ailleurs. Moi non plus en fait. Ah des ogres mais ceux-là sont beaucoup plus doux que... Enfin ils tapent fort quand même mais ils sont beaucoup plus doux que les ogres fous qu'on a affronté dans le château. Ah bah c'est sûr que après ça... C'est ça qui est frustrant c'est qu'on a une super épée et on peut pas l'utiliser quoi. Ouais pas tout de suite. On va la patienter. Bah ouais ouais. On aura pu le faire après hein c'est vrai. Euh... Est-ce qu'il y a pas un truc là-bas ? Passe la porte ici. Non. C'est la suite ça non ? Non 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 non. C'est sûr ? Oui vas-y vas-y. Et il y a quoi là-bas ? A gauche aussi. Ok. Par contre est-ce qu'il faut pas retourner en bas au lieu d'aller à gauche ? Je crois que c'est à gauche qu'on continue non ? Oui mais on a pas oublié d'être ou quoi ? Non 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 non. On a tout je pense. Ah mais franchement c'est pas possible. Bah pourquoi ? On embuscade tout le temps ? Ah oui mais c'est juste la malchance. Euh... En haut ou... La porte ? La porte ? Déjà ? Eh oui. Ça sera le boss ? Euh... Pas tout de suite mais c'est bien d'avoir un petit point de sauvegarde parce que... Vu qu'on est plus faible euh... Dépourvu d'armure euh... Les coups qu'on prend font quand même mal. En haut du coup ? Euh... On peut voir mais je crois qu'il y a rien. Bah si tu crois qu'on y a rien on va faire comme si... Non mais je crois je ne suis pas certain hein. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux qu'on loupe ? C'est pas moi qui étais l'architecte de la carrière gagnée. Au pire on va louper... On va louper une connerie. Genre euh... Y'avait la meilleure épée du jeu. Ouais. Très bonne idée de la répliquer d'ailleurs. Les... Les chauves-souris ont beaucoup de... De MP je pense. Si tu fais osmos sur elles ça te... Ça te fait bien récupérer. Et les ogres aussi. Moi j'en avais passé un peu de temps parce que j'avais... T'as vu encore en embuscade ? Ouais ouais ça va. Eux ils sont faibles donc on va les taper en fait hein. Ouais ouais c'est bien ça nous fera de l'XP hein. Par contre c'est très sûr la réanimation qui dure deux heures là. Oh c'est pas vrai. C'est le moine en fait c'est Cécile. C'est Cécile le moine en fait. Mais tu sais que j'ai essayé de faire une fois... Y'a une sans griffes. Et il fait quand même énormément de dégâts. Ah oui mais... On a l'impression que les griffes sont juste les effets. De base il a pas de griffes hein. Quand on l'a au début il a pas de griffes. Il a une griffes. Tu es sûr de ça ? A 100%. Celle de feu je pense. Ah t'as vu on perd de la vue petit à petit quand ils font tant que son. Ouais. Parce que vu qu'on a une plaie. Le sang continue à s'écouler. Saloperie de chauves-souris. Genre quoi dans les jeux comme ça les chauves-souris sont toujours agressives. Ouais ça. Ça donne une image des chauves-souris. Alors qu'on voit une chauve-souris. C'est pas plus dangereux qu'un oiseau quoi. Bah c'est surtout qu'en plus la chauve-souris ça n'aime pas trop les hommes. Donc elle va plutôt fuir elle va pas t'attaquer. Ouais en plus c'est aveugle. Enfin c'est ça. C'est complètement inoffensif une chauve-souris. Du coup on va aller là. Il faut aller au milieu d'abord. Si je me rappelle bien. Bah il n'a pas le choix non ? Grif féerique. Ah grif féerique. C'est juste que ça fait confusion en contre. On va le mettre. On va le mettre. Ah bah oui. Ça peut quand même servir. On va le mettre parce que ça peut être sympa. Même si c'est confusion quand tu fais que des attaques normales. C'est pas quelque chose. Donc celui-là je vais le fuir. Euh droite. Des monstres sont quand même gigantesques. Oui à droite d'abord. Pardon. Et voilà là c'est ton point de sauvegarde avant le moment de vérité. Pas du spoil à un tiers boss puisqu'on dit pas ce que c'est le boss. Je sais. Et qu'en plus il y a forcément un boss si il y a un post-garde comme ça à la fin du moment. Mais tu remarques quand même que finalement la caverne n'est pas si longue. Bon après c'est vrai qu'on a fui les combats. C'est vrai qu'on a fui tous les combats. Mais honnêtement ça va. On se perd pas trop trop. Il y a un coffre à gauche. Ouais ouais. Je suis en train d'y aller. Ah. Non. Non on tente pas ça. Non non non. Je préfère perdre des villes parce que. Putain. Désolé de faire tous les combats mais. Mais c'est très lourd les. Ça vante encore de l'argent ? C'est pas grave l'argent ça. C'est pas important l'argent. T'es vénal en fait. J'en sais pas que t'étais comme ça. Non c'est pas vrai mais c'est juste que moi dans les RPG surtout euh. Ah on est bête. On est bête. Quoi ? Bah. J'suis un point de sauvegarde. Il fallait que je me soigne. Ah bah oui. C'est vrai ça. Faut dormir ici. Bah ça me laissera le temps de finir l'histoire. Euh. Dans les. Dans les Dragon Coast comme euh. Le jeu euh. Te fait pas trop de cadeaux. Souvent quand t'arrives dans une nouvelle ville tu dois acheter les. Les équipements et euh. Ils coûtent souvent cher. Ouais ouais ouais. T'as plus de temps à. A farmer et à faire attention à ton argent. Mais nous voilà dans la salle de cristal. Avec l'elfe noir dont on vous avait parlé. Beau gosse. Alors lui il la voit. Faudra que tu m'expliques comment tu la feras. Parce que. Ah bah ça. Franchement. J'ai une petite idée. J'ai une petite idée. Mais il faudra. Faudra voir si j'arrive à. Enfin si le résultat donnera bien. Mais j'ai une idée depuis euh. Un bon bout de temps déjà. De comment je pourrais faire un truc sympa avec euh. Cette voix là. Voilà. Donc euh. Vu qu'on a un équipement pourri. Ça va être compliqué. Ouais. Pour ne pas dire euh. Un autre mot. On va faire ça. Ah t'as remis L et R euh. Pour euh. Ah pardon. Décrire les sorts. Oh non. Je ne peux pas. Ça rate. Examinez rate. Je prends compte. Ouais. Tu peux pas l'examiner parce qu'en fait. Il est invincible. Mais je sais. Quoi t'as pas vu que je jouais le jeu. Et que je lance pas de sorts avec euh. Ouais. Il faut toujours un qui joue le jeu. Et l'autre qui fait euh. Celui qui ramène à la réalité. Souvent c'est l'inverse. Mais euh. Pour cette fois. On commence déjà notre inversion des roues. Ça c'est réaliste. Parce qu'on se dit avec nos équipements pourri euh. Faut pas le battre. Et puis de toute façon. Même avec nos équipements là. Je suis pas sûr qu'on y arriverait. Non parce qu'on est chez nous. Comme ceux qui sortent 4 sorts de suite euh. Sortent tout le monde. Tu peux pas euh. Arriver comme ça dans la. Dans la caverne de quelqu'un euh. Salut c'est moi le boss euh. Non non non. Respecte un peu le maître d'élu. Par contre ça j'ai pas compris comment il a su. Parce que nous. On entend son son. Mais pourquoi lui il entend le nôtre ? Il l'a senti. C'est l'enfin. De l'Edouard. Moi j'ai une explication mais. Tu vas pas là. Tu vas pas l'accepter mais euh. Moi je pense que c'est la magie en fait des chapeaux à plumes. Et comme tous les personnages portent un chapeau à plumes. Et que Edouard aussi. Il a dû sentir quelque chose tu vois. C'est la connexion du style. Mais. Mais ils portent pas tous un chapeau à plumes. Bah on leur a mis un chapeau à plumes. Ah ouais. Pourquoi tu crois qu'on les a achetés ? Il doit avoir l'air qu'on sid' avec son casque. C'est pas plus mal. Excellent. Comment casse-t-il ? Donc là il y a peut-être la petite mélodie. Ouais. Sachant que les bardes dans les RPG c'est souvent des persos qui donnent plein d'améliorations aux alliés. Et des debuffs aux ennemis. Et ça correspond parfaitement à ce qu'il est en train de se passer. C'est plus debuffs. Parce que les debuffs c'est plus les danseurs les trucs comme ça. Ah c'est vrai. Mais il y a certains jeux où il n'y a pas de danseurs. Et donc le bard fait un peu les deux. C'est vrai. Dans les brève-lis par exemple c'est un peu comme ça. Donc maintenant on peut s'équiper correctement. Mettre Cécile en avant. Rendre tout propre. Donc j'ai des stratégies pour toi si tu veux. Au lieu de mettre le sabre soupir mets l'épée de légende à Cécile. Il y a un soucis à deux. Voilà c'est mieux comme ça. Tu peux mettre l'épée de légende à Cécile parce qu'en fait il est sensible au sacré. Vu que c'est l'elfe noir. Donc l'épée légendaire va lui faire plus de dégâts même. D'accord d'accord. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Comme ça ça va ? Nickel. On va le démonter. Et il y a encore une strat même pour le démonter. Vitesse grand V. Bah vas-y. Je parlerai une fois le moment venu parce qu'on n'y est pas encore. Ouais. Je sais ce qu'il y a. Mais je pense que tu dois avoir ce souvenir quelque part dans ta mémoire. Ouais je m'en rappelle très bien. Pas de la strat mais de ce qui va se passer. Mais sinon rien de spécial quoi. On frappe. On se laisse pas faire. L'elfe noir est déconcentré par la mélodie d'Edouard. Tiens donc. Barrière peut rater. Ah oui. Oh non. Aïe aïe aïe. Ça fait beaucoup moins mal. Ouais en plus avec barrière en plus. Ah ouais mais même sans la barrière honnêtement je crois que t'aurais perdu 5 points par personne. Ouais ouais. Non. C'est des caresses. C'est normal. Jusqu'à se passer après. C'est vrai que ça fait vraiment mal le sacré. Ah très très mal. Et est-ce qu'il craint l'elfe noir ou pas ? Non. Mais l'elfe noir c'est... Ce qui me fait toujours rire c'est qu'il a fait son... Il est dans sa caverne magnétique et il a quand même aménagé toute une salle du cristal pour accueillir le cristal de Troia qu'il a volé. C'est assez beau. Mais non. C'est pas du tout comme ça que ça va. C'est le cristal qui crée la salle. Ah carrément. Bah oui. Ah c'est pratique ça. Voilà donc ça c'était vraiment sympa la première fois que j'ai eu ça. Ouais. Et le dragon noir il a moyen de le tuer très rapidement. Il suffit que t'es là en cyclone sur lui. Ah ouais. Tout simplement. Je pense pas que ça marche. Si si ça marche. Mais seulement sur le dragon. Bourrasque cyclone. Bourrasque ouais. Ça s'appelle Bourrasque en cette version. Et à ce moment là si la Bourrasque fonctionne il meurt en un coup. Après la Bourrasque. Sinon avec l'épée sacrée de Cécile de toute façon ça aurait été assez rapidement. Sympa l'astuce. Parce qu'il est assez... Enfin il... Pas dur mais il est assez fort quand même. Ouais. Il n'a pas beaucoup de vie. Mais il a une attaque... C'est plus exactement le nom. Un souffle noir. On sais pas quoi non. C'est pas ça. Bah j'ai hésité mais je pense pas que ça soit ça. Je pense que lui-même peut lancer Bourrasque en fait. Je crois que c'est ça l'histoire. D'accord. Et il a une attaque de zone aussi. Première fois qu'on a un cristal comme ça... Dans Final Fantasy tu peux prendre le cristal. Ça s'est jamais arrivé dans... À part dans... Dans le casque quoi. C'est quand même le deuxième cristal que tu récupères. Vu que t'avais pris celui de l'eau au tout début. Pas toi en tant que joueur. Mais Cécile avait pris le cristal en moi. Et ça c'est le sort que je préfère dans le jeu. Surtout quand c'est la caverne magnétique. Voilà on va pouvoir revendre toutes nos saloperies là. Et en fait ça... Chocobo noir c'est qu'il te ramène directement à la forêt. Ouais mais... Et tu peux en reprendre une deuxième fois et... Mais j'aime pas parce qu'en fait il nous ramène à la forêt. Alors qu'on veut pas aller à la forêt. Et ouais. Mais c'est comme ça que ça marche. Il retourne toujours chez lui. Comme les poissons quand il veut le pont de leurs oeufs. Il remonte la rivière. Il est sans sûrement l'Eviator. Du coup on va... On a une auberge gratuite au moins ici. Exactement. La magie des animaux. On va prendre un chocobo normal. J'aime bien la musique parce que dans la forêt t'as une musique. Et après t'as la musique du chocobo qui s'ajoute à cette musique. Ouais. Quand tu prends le chocobo. C'est vraiment sympa. Voilà voilà. Bah on va arrêter là parce que ça fait 28 minutes et que après c'est la suite. Exactement. A bientôt. Salut. Au revoir